L'année dernière, Europavox avait rassemblé 25 000 festivaliers, soit le record de fréquentation. Pour approcher de nouveau ce chiffre, toutes les équipes sont mobilisées, place du 1er mai. Le compte à rebours a commencé. On y travaille toute l'année, donc la plupart du temps on est 5 ou 6 à animer tout ça. Et puis quand le temps se rapproche, il y a de plus en plus de gens qui viennent participer, soit sur la production, la programmation, l'accueil artistes. Et là je pense qu'il faudra, il y aura peut-être 200 ou 300 personnes qui vont s'activer dans toutes les salles du festival pour le faire vivre pendant ces 3 jours. Cette année, une cinquantaine de bénévoles renforcent les effectifs, notamment pour la scène du Factory, le relais étudiant. Tous les techniciens et régisseurs finalisent donc l'installation des 5 scènes cosmopolites. Il y a plus de 24 nationalités différentes, parce que quand même c'est la particularité d'Europavox, c'est d'être une carte de visite de tout ce qui se passe en Europe. Pas que des pays dont on connaît souvent artistiquement le Royaume-Uni, la Belgique, etc. Mais justement ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Espagne, en Italie, etc. Au total, une cinquantaine de groupes répartis sur les 3 jours. Dernière balance et réglage pour la création L'Homme à la tête de chou avec Arthur H. Une singularité qui lancera le festival dès 20h. Oh man... Oh man...